C'est une intrigue digne de Game of Thrones. Un territoire déchiré, des menaces venues du nord, des femmes fatales, un arsenal redoutable, un chef imprévisible et une frontière impénétrable. Je suis venu ici la première fois il y a 12 ans et la plupart des quartiers ressemblaient à ça. Aujourd'hui, regardez, ça n'a rien à voir. C'est un paysage de science-fiction construit en moins d'un an. Depuis, je suis allé huit fois en Corée du Nord et j'ai constaté que les deux frères ennemis étaient radicalement différents. C'est vraiment extraordinaire. La fusée était déjà là l'an dernier ? Elle était là ? Quelqu'un parle anglais ? C'est une première pour moi. Même les journalistes nationaux n'ont pas le droit de venir ici. Aucun journaliste coréen n'est venu ? À Séoul, on constate la santé éclatante de l'économie capitaliste de la Corée du Sud. Mais dans le nord, on comprend pourquoi l'isolement quasi total du pays lui a valu le surnom de « Royaume-Mermite ». Actuellement, la Corée du Nord est l'endroit le plus isolé du monde. C'est le seul pays qui n'a pas Internet. Les gens ne sont pas connectés, il n'y a pas de réseaux sociaux. Le territoire est verrouillé. Cette photo satellite nocturne dit tout. Le sud est éclairé par l'électricité, le nord presque plongé dans le noir. Je suis venu. Le Melbourne Le futur The Le – Sous-titrage FR 2021